Qu'a-t-il bien pu trouver à dire pour sa défense ? Qu'il avait été forcé. Il n'a pas voulu me dire par qui, il avait trop peur. Mais il a dit que c'était des personnes très puissantes, qui avaient manigancé tout ça et qu'il n'avait pas le choix. De quelle personne parle-t-il ? De Jean du Château. Il a refusé d'en dire plus. Tu penses qu'il dit la vérité ? Il a eu l'air surpris que je puisse me défendre. Et même me réveiller. Que tu te réveilles, il s'est jeté sur toi. Le vin. J'ai été prévenu, on m'a dit que je ne devais pas goûter au vin. Mais qui t'a prévenu ? Ça n'a pas d'importance. Mais je crois à ta version. Je pense qu'on l'a forcé. Aide-le, je t'en prie. Je vous remercie pour votre protection hier soir. Je souhaite désormais m'entretenir avec Colleen. Vous entretenir avec votre agresseur ? Pourquoi ? Parce qu'une de mes amies était prise de lui. Et s'il y avait un malentendu à dissiper, ou s'il avait mal interprété ma joie au mariage... Attention, chère enfant. Si jamais l'on venait à vous entendre dire ceci... Catherine, il faut qu'elle sache. Les commérages empoisonnent aussi. Ils peuvent gâcher la réputation d'une jeune reine, l'accession au trône de son héritier, et le crédit donné à tout un royaume. Il a peut-être agi sans réfléchir, mais vous n'êtes pas responsable des actes de votre compatriote. Colin McFale est mon sujet, et c'est mon droit de lui parler si je le juge bon. Des témoins ont été entendus. Ce garçon a pris part à un complot anglais visant à anéantir vos fiançailles et l'alliance entre l'Écosse et la France. C'était un complot de l'Angleterre ? Vous devez vous rendre compte que s'il avait mis son dessin à exécution, vous ne pourriez plus épouser notre fils, ni aucun prince de sang royal. Ma chère, il n'y a là aucune trace de passion. C'était une trahison. Mais cette affaire est réglée. Colin a été exécutée. Comment ça ? On l'a décapitée ce matin. Je n'ai rien pu faire. C'était trop tard. Ce n'était pas un traître et un violeur encore moins. Ils disent que les Anglais l'avaient entraîné dans ce complot. Je ne sais plus quoi penser, ni en qui avoir confiance. Je suis vraiment triste pour toi. Il est mort à cause de toi. Tous ceux qui t'entourent vivent dans un danger constant. Tu ne fais que disposer de nous à ta convenance. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis rien sans vous. Vous êtes mes amis. Kena est mon ami. Grir et Ailey sont mes amis. Toi, tu es ma reine, et nous sommes tous tes sujets. Nous sommes ici pour te servir, et peu importe que le prix à payer soit si lourd et injuste. Je vous protégerai, je te l'assure. Tu es déjà incapable de le faire pour toi. J'y travaille. Vous pouvez me croire. Stirling, vous l'avez retrouvé. Oh, mon chien. Qu'est-ce que je vais devenir ? Veuillez m'excuser. Tout est tellement difficile. Je sais. Tellement plus que je ne pouvais le penser. Vous n'êtes pas seule. J'ai mes amis. Je ne parlais pas de vos amis. Je voulais dire que je vous souhaite d'aller mieux, votre Altesse. Je vous remercie, Sébastien. Vraiment. Mère ? Où avez-vous trouvé le chien ? Dans la forêt. Il était attiré par le sang. Je vous remercie.